Générique 1, 4, 3, 2, 1, go ! Générique Générique Bonsoir, rebonsoir à tous. Le sommet du week-end en football, c'était bien évidemment le choc entre Anderlecht et le club de Bruges. En cas de victoire, les Mauves seraient assurés quasi du titre. En cas de défaite, l'intérêt du championnat relancé Anderlecht-Bruges. Place aux images en compagnie de Marc Delire. Entrée des 22 acteurs au stade Constant-Vandenstock. Un stade comble, vous l'imaginez bien. Vous êtes au courant de tous les paramètres de cette rencontre. Simplement deux remarques qui sont importantes. L'absence de Radzinski et de Debout du côté d'Anderlecht pour Bruges. Eh bien, ils doivent l'emporter. Ils l'ont déjà réussi à plusieurs reprises ici. Anderlecht, devant ses supporters, se doit d'assurer le spectacle, de montrer quelque chose. De montrer qu'Anderlecht est capable de bien jouer au football. En tout cas, une rencontre qui s'annonce réellement passionnante. Elle sera dirigée par M. Heug. Applaudissement aussi pour Lorenzo Stalens, qui depuis son sacré du soulier d'or, foule pour la première fois à la pelouse du stade Constant-Vandenstock. Je peux vous assurer que les cadeaux des supporters encombraient le hall d'entrée du sporting d'Anderlecht. Ah, il a intérêt à avoir un grand coffre dans sa voiture. Trasson, Anderlecht semble être rentré dans la rencontre. Il a fallu attendre 3 minutes avec Aline Stoica. Premier dribble du Roumain. Ça continue, il va s'appuyer avec Gore. Trop court. Bonne sortie de Decoq. Récupération de Basseggio. Oh, ça joue vite et ça joue bien Anderlecht. Et le ballon est sorti là, dommage. Pour l'intérêt de la rencontre, Anderlecht doit emballer ce match. Stoica, les premières touches de balle. Elles sont importantes pour tous les joueurs, mais pour lui surtout. Regardez, il ne le fixe pratiquement pas le ballon. Il sait où il est. Et il a déjà éliminé 3 joueurs. Zetterberg. Bruges est pris à la gorge pour l'instant. Bonne balle, Everlinden. Anderlecht, attentif bien sûr. C'est le premier coup de coin pour le club de Bruges. Après 17 minutes, c'est beaucoup. Pas beaucoup d'occasion. Match cadenassé de part et d'autres. Il suffit parfois d'un but avec Martens. Maintenant, le tir de Clément dévillé. Il faut se dégager. Gore, ballon qui revient. Faute de bras qui n'a pas été vu. Stoica pour Basseggio. Et non. Van Dimen. C'est un petit temps qu'on n'a plus vu Stoica. Le voilà. Avec un contrôle et un tir. Ah, il partait bien. Des deux noeuds. Non, ballon vers Kohler. Ça passe. Crasson qui continue. Le tir de Crasson. Bien joué. La reprise maintenant. Et finalement, Stalens qui va marquer. Ballon dévillé, Kohler et Lemby. Ouh là, ce fut chaud. Et ce n'est pas terminé. Ah, Crasson qui va se relever. Non, Borkenmans passe devant. Long ballon à suivre. Et il est excellent pour Martens. Le retour de Dole. Là, il passe Andy Martens. S'il peut donner un retrait à Vermand. Anderlecht se replace. Et il perd ce ballon. Ouh là, bien en quelques minutes, on est passé de situations dangereuses de part et d'autre. De Will va dégager. Alors, la plus belle possibilité pour Crasson qui se relève vite. Dans un angle impossible. Ah, sa frappe était belle. Verlinden, ce n'était pas évident non plus. Stalens. Perte de balle de Stalens avec un hors-jeu de Verheyen. Un petit drapeau levé. Mais voici un avertissement sans frais pour la défense du Sporting. Énormément de coups francs dans cette rencontre. De petites fautes. Et donc, des balles arrêtées avec Zetterberg. Ballon dévillé, colère. Un peu trop court. C'est Verheyen qui a donné ce coup franc pour Anderlecht. Alors, si l'aventure, il devait marquer, ce serait incroyable. Avec Stoica maintenant. Dégagement. Renvoyé. Et bien voilà, la fin de cette première mi-temps. Match très fermé, très tactique. Très peu d'occasion. Les deux gardiens n'ont pratiquement rien eu à faire. 0-0 donc à la mi-temps. Et mine de rien, depuis le début de cette seconde période, c'est Bruges qui se montre le plus dangereux sans avoir beaucoup d'occasion. Peut-être ici, avec une reprise de Borkelmans. Dévié. Heureusement, par Coler. Ah, qui a une tête en béton armé, lui. Nouvelle vision. Et Coler, il est courageux. Alors, le coup de coin. Pas mal de joueurs qui s'essayent, qui essayent de se démarquer. Oh, ça va être dangereux. Encore ça, Borkelmans. Renvoyer. Deux fois déjà. La contre-attaque amorcée par Stoicke. Il n'ira pas bien loin. Je le répète, mais depuis le début, depuis cinq minutes exactement, que cette seconde mi-temps a repris, eh bien, c'est Bruges. Bruges, souvent dangereux. Et Coler, bien replié. C'est vous dire. L'endroit du Tchèque. Se méfier du hors-jeu. On part de derrière. Stalens couvre tout le monde. Il n'y a pas d'hors-jeu. Verrion qui va inscrire le but. Non, la sortie de De Will. Alors, nouvelle vision de l'occasion de la rencontre pour l'instant. Profit du club de Bruges. Ils reviennent tous pour éviter le hors-jeu. Alors, Verrion est tout seul. Absolument pas hors-jeu. Stalens couvrait tout le monde. Et De Will qui se couche vraiment pile au bon moment. Et c'est au tour maintenant des supporters intellectuels de mettre de l'ambiance dans cette rencontre. Stoica, Dédeneu, centre direct. Renvoyé vers Kikoler. Déviation, Krason, Verrlinden. Van Diemen. Basseggio. Bien fait, ça, Krason qui avait continué. Accélération, grand pont. Génial. Le centre pour Kikoler. Oh, Stoica ! Il est fou furieux, Stoica. Il estime avoir été retenu. Koler. Bien fait pour Zetterberg. Avec un appel de l'autre côté. Et le palon est parfait pour Van Diemen. Mais Verlinden est excellent lui aussi sur ce coup-là. Verrion. Qui continue. Martens. Oh, bien joué. Complètement oublié. Là-bas, Borkelmans. Comment est-ce possible ? Le tir et le but ! Le but de Vital Borkelmans. Mais que faisait le capitaine brugeois isolé sur le flanc droit. Alors que l'on a repris depuis 23 minutes. Et mais en tennis. Qui ne bouge pas. Cela dit, belle vision du jeu de Sandy Martens. Qui avait senti véritablement Vital Borkelmans. Ah, le flanc droit était désert. Ni Krason, ni Van Diemen n'étaient là. Cette fois-ci, De Wilde est battu. Nouvelle vision de ce qui, pour l'instant, est la grosse surprise de cette rencontre. Martegor. Un peu plus en retrait maintenant, depuis le départ de Dédeneu. Pas de faute. Zetterberg. Basseggio. Sapouille vers Kohler. Bien fait. Rale pied droit. Sonko de l'autre côté. Première touche de balle. Premier centre. Il est beau. La reprise. Oh, sur le poteau de Yann Kohler. Zetterberg qui récupère. C'est un filtre dégagement du buteur. Borkelmans. L'occasion de Yann Kohler. Tentative de rétro 2. Krason. Et sur ce coup-là, là, je peux vous assurer que Verlinden était battu. Nouvelle vision pour confirmer tout cela. Tout le club de Bruges, à part Verheyen, qui est serré de près par Dohl. Mais ils sont tous là, les Anderlectoris. On va chercher le pénalty avec Stoica. Le centre. Go. Le tir. Le but. Non. On l'arrête, Verlinden. Mais qu'est-ce qu'il nous sort, là, Verlinden. Stoica est là. Mais c'est court, là, M. Sanko. Et il se relève vite. Il a un style particulier, mais efficace. Le petit pont, c'est joli. Il doit donner ce ballon, maintenant. Le tir. La 1-2. Sanko qui place le but. Oh, c'est génial, ce qu'il vient de réaliser, Sanko. Oh, il est heureux. Et ce but est magnifique, vraiment. Ah, il est jeune. Il a du talent. C'est ce qu'il fallait aussi, Anderlectoris. Dans une rencontre fermée comme cela, de l'audace. Basseggio, bien fait aussi. Soulignons le travail de ces deux hommes. Et l'égalisation. Un but partout. Et ça peut encore rebondir, cette rencontre, avec, dès le coup d'envoi, Gaétan Glebert. Le retour de Wilde qui dégage. Et ça passe d'un côté à l'autre. Et cette passe, elle est excellente. Le retour de Crasson. Il ne faut pas perdre ce ballon. Crasson qui se bat. Oh, jusqu'au bout. Et Verayen encore. Doll. À nouveau. Eh bien, vous avez, en 10 secondes, vu un petit peu l'ensemble de la rencontre. Un engagement vraiment total entre ces deux équipes. Un véritable match d'hommes. Stallens. Et le coup de sifflet final. D'un match nul. Somme toute logique sur l'ensemble de la rencontre. Une rencontre cadenassée. Ouverte dans un premier temps par Borkelmans. Et puis par Sanko. Voilà les deux buteurs. Mais on s'attendait à un match fermé. On n'a pas été déçus. Cela dit, il y avait de l'engagement, de l'engouement. Peu d'occasion. Et un score nul. Un but partout. Oui, et quelques réactions maintenant glanées aux portes des vestiaires. Toujours au micro de Marc Delire. On retrouve messieurs Doll de Flandres et Sanko. Eric, c'est un match comme vous les aimez, ça. Un match engagé, un match d'hommes. Oui, c'est vrai que, bon, un Anderlecht Bruges, c'est toujours un peu spécial. Je crois que c'est beaucoup les défenseurs qui cravachent un peu pour essayer de prendre les attaquants. Qui sont quand même des joueurs de classe. Quand on voit Stoica aussi, il faut jouer très dur dessus pour essayer de pouvoir toucher quelques ballons. Parce que sinon, si on le laisse prendre le ballon et se retourner, alors je crois que le joueur est souvent éliminé. Aujourd'hui, j'ai essayé de m'adapter le mieux possible. J'ai fait également beaucoup de fautes pour essayer de justement montrer que j'étais derrière lui tout le temps. Et bon, ça ne s'est pas trop mal passé. Justement, il n'y a pas eu trop de fautes dans cette rencontre ? Oui, je crois bien que, bon, quand on regarde le match, il y a eu beaucoup de fautes, aussi bien du côté qu'Anderlecht que du côté de Bruges. Mais d'un autre côté, je crois que les supporters, ils aiment bien avoir beaucoup d'engagement. Bon, ils aiment peut-être voir plus de goals aussi. Mais je dis aujourd'hui, je crois que les deux équipes ont joué avec un grand cœur. Et c'est ce qu'il y a à retenir. Aujourd'hui, les deux équipes ne voulaient certainement pas perdre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de duels, beaucoup d'engagement. Mais je crois que les deux équipes avaient compris que si elles ne gagnaient pas un maximum de duels, ça allait devenir beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça, peut-être, qu'on a peut-être vu un match plus engagé que vraiment élevé au niveau technique. Edi, bravo, c'est Edi, votre prénom. Oui, c'est ma prénom. Et alors, votre premier but, ça fait combien de temps que vous êtes ici en Belgique ? C'est ma troisième année. Troisième année ? Et vous venez d'où ? À Gambie. De Gambie ? Oui. C'est loin, ça. Oui, c'est un peu loin. Et c'est donc votre premier goal, mais il est fantastique ce goal. Ouais. Et donc vous êtes très heureux. Ouais. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un bon sourire de la part de notre ami Edi Sonko. Le standard, lui, qui carbure au super depuis plusieurs semaines, accueillait cet après-midi à Sclessin la modeste formation de Gale, avant-dernière de la hiérarchie, a priori donc une formalité, à moins que la glorieuse incertitude du sport, Michel Lecomte. Dimitri Mbouille, l'entraîneur de Gale, n'a sans doute jamais connu pareille ambiance avec le standard où il joua en son temps. C'était à la fin des années 80. Il vient ici sans se faire aucune illusion, dit-il, face à une équipe qui tourne à plus de 4 buts de moyenne sur les 5 dernières rencontres. Ali Loukunku est blessé du côté liégeois. A Follabie fait sa rentrée. Van Buiten est sur le banc. Et c'est M. Ancien, et c'est M. Ancien qui dirigera la rencontre. Il est repris dans le premier groupe des arbitres convoqués pour l'Euro 2000. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'ambiance atteigne déjà des sommets ici à Sclessin, où on a ouvert les portes à beaucoup de supporters. La reprise de Mornard est passée juste au-dessus du but de Skurmans. Elle a été légèrement touchée par un défenseur. C'est un deuxième coup de pied arrêté, un coup de coin. à peu près à la même place que tout à l'heure. Trois minutes plus tard, un ballon. Premier poteau, bien remis de Chobotariou. A Follabie est monté. Et le ballon de Dimas ne va pas dans le but. Il est capté par Skurmans. Ernst, il est dans l'axe, le capitaine des liégeois. Vergosens, accroché. C'est un coup franc. A l'entrée du rectangle, une faute de Goerings. 20 minutes de jeu à chaque fois. Ils ont été dangereux sur les ballons arrêtés. Thaïs est là, Brocken n'est pas loin. Pierre aussi. Pierre, Thaïs ou Brocken. Ce sera Thaïs. Un ballon bien placé et que c'est magnifique ça. Oh là là, quel beau but. A l'entrée du grand rectangle. Ils avaient été dangereux sur des ballons arrêtés. Tout à l'heure, cette fois-ci, le ballon de Bernd Thaïs fait mouche. Impossible à aller rechercher pour Skurmans. Le standard mène grâce à cet homme. Bernd Thaïs. Job Otario pour Frédéric Pierre. Il ouvre bien pour Brocken. Il a de l'espace, Alexandre Lectoire. Pierre est au tapis. Brocken tente le débordement avec Délène. Il y parvient. Son sens très bon. Tête de Gossens. Bonne reprise de Michael Gossens. Bien capté par le gardien Skurmans. Avec Thaïs qui donne ce coup franc. Bien travaillé. Mornard qui récupère. Il doit se retourner. Et M. Anson a sifflé le pénalty. A M. Anson. Oui, pénalty sifflé en cette rencontre. N'hésite pas souvent quand il voit quelque chose dans le rectangle. Thaïs s'élance. Le ballon dans le coin. Droit du gardien. Et il était parti de l'autre côté parce qu'il avait vu comment Thaïs avait donné son pénalty contre Genk. Il a changé de coin le petit malin. Thaïs toujours aussi efficace dans les balles arrêtées. Son deuxième but cet après-midi. On joue depuis 24 minutes. Il est rentré dans les pieds de Thaïs. Thaïs qui remet intelligemment au milieu et dans l'axe à Follabi. Qui a tout le loisir de s'avancer et de tenter sa chance ma foi. Ah c'était bien vu de la part de Follabi. Personne ne venait l'inquiéter. Il s'est dit je vais tirer. Skurman s'a dû se détendre. Deux minutes encore à jouer en première mi-temps. Le coup de Kwanover Savelle qui s'écarte. Une balle qui est passée très près, elle, du cadre de Rougnier. C'est Dimes qui écarte bien pour Dimas. Passe excellente la remise de Dimas. Gossens l'envoie au premier poteau. Superbe détente de Skurman aussi. Thaïs vient encore. Oui, il a conservé pour donner à Ernst. Ernst qui se replace devant le but. La petite passe pour Gossens. Et ça passe à côté. Daniel Van Buiten lui aussi a applaudi Berne Thaïs. Il a inscrit deux buts en portant son capital à 7 cet après-midi. Assuré bonhomme du match du côté des liégeois. Van Buiten fait son entrée sur le terrain. Il avait été excellent à l'occasion des deux dernières rencontres. Ball croisé vers Frédéric Pierre. Remise immédiatement. Van Buiten. C'est joli ça. Et la remise immédiate de Pierre avec le geste instantané magnifique de Daniel Van Buiten. Brocken pour le coup de coin. Et Van Buiten. Non, oui, maintenant c'est goal. Et c'est Michael Gossens qui met celui-là le troisième. C'est le sixième but de Gossens depuis qu'il est au standard. Autant vous dire que c'est du rendement. Le troisième de cet après-midi alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Un but de près de Michael Gossens. Une ambiance d'enfer cet après-midi à Sclessa au moment où s'achève ce match sur une nouvelle victoire des standard men. 25 buts en 6 rencontres. La moyenne reste au-delà de 4 et surtout 18 points sur 18. Jean-Nicolas qui n'est pas loin de moi me disait. Ça redevient comme avant. En cela, tout est dit. Et surtout, le standard fait l'excellente opération du week-end. Et quel merveilleux public à Sclessa. Deux autres rencontres encore au programme de l'après-midi. Allost, Saint-Tron et Harolbeck. L'Omel, Vincent Langendris. On commence avec la nouvelle action de protestation de la part des supporters à l'Ostoa qui sont entrés dans le stade quelques minutes après le coup d'envoi en cause. Toujours cette fusion annoncée et contestée avec l'Occarone. Le premier but de la rencontre tombe à l'heure de jeu. Il est signé Cosimo Sarli, le joueur italien, qui effectue un superbe retour dans cette équipe à l'Ostoa. Belic est battu. 60 secondes plus tard, apprécié le travail technique de De Oliveira, le brésilien. Geste magnifique, tir somptueux via le poteau. 2-0, un but superbe. Ni plus ni moins, 2-0. Ce sera aussi le score final de cette rencontre. Et puis direction Harold Beck qui recevait L'Omel dans le match à ne pas perdre dans le cadre toujours de la relégation. Première action Harold Beckoise, mais c'est L'Omel qui va inscrire le premier but via son Sénégalais Louis Gomis. Une détente impeccable et un premier but. La réaction d'Harold Beck ne va pas tarder, grâce notamment à David Paz. Long ballon de Camara, Paz est seulé au petit rectangle et au deuxième poteau qui trompe le gardien Gert Davids. Un but partout. Erreur coupable dans la défense de L'Omel. Une deuxième, quelques minutes plus tard, quand Simons fauche Westen dans le rectangle, M. Bourdux n'hésite pas un seul instant. Le pénalty est transformé par David Paz lui-même. Son 14e but déjà cette saison. 2-1, c'est le score au repos. Mais Harold Beck n'en reste pas là à la reprise. On va retrouver David Paz en opportuniste. Erreur coupable, là aussi, de la défense loméloise. Van Dist a été trop bon avec Paz qui signe son 3e but de l'après-midi, le 15e déjà. Camara ne peut rien. Paz est intraitable. Il est surtout très convoité par des clubs anglais. Lomel boira le calice jusqu'à l'Ali. 4 buts à 1 via Wostain, malgré la première intervention de Davids. Et puis, 5 buts à 1 en toute fin de match. Un dernier but signé Kaku, le nigérian. Harold Beck sort peu à peu la tête de l'eau. Pour Lomel, par contre, la situation s'aggrave. Encore un peu plus, Lomel est toujours bien accroché à la lanterne rouge. L'exploit de la soirée d'hier est à mettre à l'actif des joueurs du sporting de Charleroi, plutôt faiblard ces derniers mois, mais qui ont connu hier soir un déclic. Eh oui, le déclic à Yenck, une équipe championne en perdition. Dernière victoire, c'était quand, vous vous rappelez ? C'était pas avec moi. Effectivement, Raymond, puisque c'était il y a 4 mois. Dès lors, mettre un terme à une telle série noire chez le champion en titre, c'était plutôt inattendu. D'autant que pendant les 45 premières minutes, les carolos vont être balottés par une équipe limbourgeoise entreprenante, à défaut d'être efficace. Mais pour une fois, côté zébré, il y avait toujours un pied, une jambe ou un poteau pour repousser l'insaisissable ballon. Aujourd'hui, on n'a pas fait la fin de bouche. C'est vrai que le score est peut-être un peu forcé pour nous en première mi-temps parce qu'ils nous ont assez dominés et ils ont eu quelques occasions plus que franches. Eh oui, mais une seule ira au fond, en toute fin de première mi-temps, superbe reprise de Mike Origi. À la pause, on pense alors le racing, lancé vers un confortable succès. Mais est-ce le retour de Brogno ou une prise de conscience plus collective ? Cette fois, les carolos ne se laissent plus bousculer. Ça faisait qu'un jour qu'on n'était peut-être pas payé de nos efforts. Et depuis 15 jours, on a bien vu qu'il y avait un changement de mentalité au sporting. Une mentalité de battant jamais prise en défaut dans le chef d'un Jean-François Lecomte qui a prouvé hier qu'il méritait amplement le statut de numéro 1. Sans lui, à l'heure qu'il est, les carolos auraient déjà un peu moins le sourire. Il y a tellement de gens qui ont dit « Charles-Ouest, c'est déjà en division 2 ». Et aujourd'hui, on a bien répondu. Ici, à Genk, malgré un bon Genk en première mi-temps, il faut quand même le faire. Et je dis chapeau à tous les joueurs. Bravo en particulier au jeune Grégory Duffer, 18 ans, et tout d'abord l'assiste victorieux pour le crâne de Dante Brogno, auteur du but égalisateur, peu avant l'heure de jeu. Dante, le retour, 8e but de la saison. Duffer, encore là, 10 minutes plus tard, pour cet appel de balle, synonyme de victoire et de premier but en D1, une sensation bizarre. Après mon but, je ne sais pas quoi faire. C'était terrible pour moi. Le premier but, c'est... Et oui, Charles-Leroy qui gagne, c'est déboussolant. Alors, ce succès, volé ou pas ? Que ce soit mérité ou pas, sincèrement, je m'en fous. La semaine dernière, on est battu contre la Gantois, ce n'était pas mérité. Il n'y a personne qui a pleuré sur notre sort. Eh bien, aujourd'hui, moi, ça ne me tracasse pas, ils se sont mérités ou pas. À Geng, par contre, rien ne va plus, 4 points sur 18. À ce rythme-là, l'Europe se transformera rapidement en illusion perdue et Joss Eiligen en simple demandeur d'emploi. Oui, Vincent, ne pensait pas si bien dire puisque les choses se sont précipitées cet après-midi au Limbourg où Joss Eiligen a été licencié par son club. C'est le 9e entraîneur de Division 1 à être démis de ses fonctions depuis le début de la saison. Il est déjà remplacé par Johan Boskam qui revient donc aux affaires en Belgique et qui a signé un contrat de 2 ans et demi. Les Moucronois, eux, vont bien. Ils se sont encore rapprochés hier du groupe des prétendants à l'Europe en allant s'imposer dans les installations même de la Gantoise. Grégory Bayer. Anderlecht, le GBA, Genk, le Standard et désormais Moucron, tous ses candidats à l'Europe ont gagné à Gant. Gant a une bonne équipe mais qui coince dans les matchs clés. Je pense que tactiquement, on a très bien maîtrisé Gant qui procède par contre-attaque, qui est très dangereux en contre-attaque, qui attend l'adversaire et c'est pour ça qu'ils ont fait un bon début de championnat. Ils ont gagné beaucoup de matchs peut-être parce que l'adversaire n'a pas su s'adapter. Moucron a donc su attendre le bon moment et poser quel moment son jeu. Illustration sur le premier but de Martic. Dugardin prend tout son temps pour centrer. Martic, quant à lui, traverse tout le terrain sans être inquiété. La suite, vous la connaissez. Le français Carré trop laxiste sur cette phase aurait ensuite dû être exclu pour ce tacle sur Yves Van Der Haag. Carré avait écopé d'un carton jaune peu de temps auparavant. Sur le coup franc qui suit, un petit coup d'œil et Tonti Martic allie précision, puissance et efficacité. 0-2 sans forcer. Tout est déjà dit. De zéro, je n'ai pas vu de réaction de la part de l'adversaire. Moucron a donc réussi à faire plier et céder des Gantois bien maladroits à l'image de Ramcic qui dévie le centre de De Vlèche-Hower dans son propre but, 0-3. Ironie de l'histoire, c'est finalement Moucron qui va relancer la Gantoise. Un manque de concentration de Yves Van Der Haag est à la base du premier tir cadré Gantois. Premier tir cadré et premier but, Tariq Karif, 1-3 à 3 minutes du terme. Dans les arrêts de jeu, un autre français, Eric Joly, réduira encore l'écart, 2-3, l'occasion de rappeler aux Moucronois qu'un match dure 90 minutes. Conclusion, 3 points pour Moucron qui rejoint la Gantoise au placement avant d'accueillir Genk. On retiendra également les 5 buts inscrits dans cette rencontre, pas mal, pour un match qui était finalement tout simplement insipide. Et pour être tout à fait complet, il nous reste à redécouvrir le verdict de Malin Lyrs et Westerlo Bevarun, soit 12 buts à vous offrir en 2 minutes 14.